Musique Vous écoutez Fréquences Méditerranée, il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin Mentonnet, association artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquences Méditerranée. Une heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. Une heure d'interview sur la radio de la Riviera Française, Radio Fréquences Méditerranée. Et il est 19h, ils sont arrivés sur les chapeaux de roue, c'est ça les sportifs, ça arrive toujours. On a un invité mais qui a posé ça ce soir encore. Vas-y viens t'asseoir, vas-y, 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 vas-y. Mais t'es pas la caméra, t'inquiète pas toi, de ce côté il n'y a pas la caméra. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est parti pour une heure d'interview avec... Alors là, je vais sortir les qualificatifs. Déjà, on a la chance d'avoir avec nous M. Anthony Malvaux. Alors, palmarès, champion du monde World Police et Fight Games. Chaque fois, champion de France de Taekwondo. Et à ses côtés, vous l'avez à la vidéo, elle arrive... Alors lui, je sais qu'Anthony arrive de Grèce. Et Marlène arrive de... Bonjour Marlène. Arrive de Grèce également. Arrive de Grèce également. Alors Marlène, dans l'ordre. Médaillé de bronze, championnat du monde 2011. Championne du monde universitaire 2011. Vainqueur de la Coupe du monde francophone. Championne d'Europe 2008 à Rome. Championne d'Europe 2012 à Manchester. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 2012. Là, je vous ai tout balancé d'un coup, là. Je vous ai épaté, hein. En tout cas, on est super content de les recevoir. Et bonsoir Anthony. Bonsoir Jean-Luc. Alors tirez bien les micros près de vous, tirez sur le bras, voilà, que le micro soit près de la bouche. Et bonsoir Marlène, une deuxième fois. Bonsoir. Je suis super content de vous recevoir parce que, Anthony, je t'attendais depuis un petit moment. On a lancé cette radio en avril 2017 et tu étais là pour l'inauguration. Donc, je suis vraiment fier que tu viennes faire cette première émission. On l'attendait que tu sois là, mais en plus, aujourd'hui, tu es accompagné, on va dire. Oui, effectivement, Jean-Luc, le plaisir, il est vraiment partagé. J'ai le souvenir de cette inauguration sur cette petite place du village de Castillon. Et te connaissant, je le savais que tu allais mettre toute l'énergie et surtout la passion que tu retransmets dans cette radio. Jean-Luc, je voudrais vraiment te féliciter puisque vraiment depuis, ça fait maintenant un peu plus d'un an, cette radio, elle est vraiment localement très connue et reconnue et très appréciée aussi. Alors, elle progresse de jour en jour, effectivement, comme tu le dis, à savoir que pour l'instant, nous sommes encore sur le web et sur les applications téléphoniques. Bien sûr, on peut nous regarder. D'ailleurs, entièrement, on est en live Facebook et ça commence à se connecter. Donc, on aura des petits messages qui vont s'afficher au fur et à mesure. Vous pouvez aller sur vos applications téléphoniques, voir ce qui est en train de se passer. Et surtout, on a le chat. Alors, vous pouvez venir poser des questions à Marlène et à Anthony. C'est très simple. Vous allez sur la page de la radio principale et tout en bas, vous avez un petit bouton de chat. Et vous pouvez venir chatter, poser des questions. J'ai l'écran sous les yeux et donc je ne pourrai peut-être pas vous répondre, mais je pourrai, en tout cas, ils vous répondront en direct. Et ils sont accompagnés par un jeune sportif qui fait du taekwondo, bien sûr, je suppose. À mon avis, il ne fait pas du ping-pong. Il s'appelle ? Oui, tout à fait. Il s'appelle Mohamed El-Wassi, un jeune espoir du club de taekwondo, dont nous revenons de Grèce. Il était avec nous sur l'Open. C'est un jeune sur lequel on a beaucoup d'espoir. Il est régulier, il s'entraîne cinq fois par semaine. Et là, c'est les vacances scolaires. Donc, bien évidemment, il nous accompagne pendant toute la période des vacances scolaires, puisque dans une semaine, nous avons les qualifications du championnat de France junior, cadet, senior, Benjamin, minime. Alors, moi, avant de te présenter, j'ai une première question. Je vais d'abord te présenter, à savoir qu'Anthony, bien sûr, toi, tu es de Roquebrune. Tu es né le 10 janvier 1989. Tu es un tout jeune, par rapport à moi. Tu es né à Roquebrune depuis un bon moment et tu as énormément, énormément d'activités. Ce qui va rejoindre ma question, j'allais te demander à quel moment tu dors et à quel moment tu es à la maison. Écoute, Jean-Luc, je pense que c'est comme toi. Je te retourne la question. J'ai la chance d'être accompagné et bien accompagné. J'ai sa fière que tu connais très bien. Exact, elle n'est pas là ce soir. Elle n'est pas là. Elle a fait un gros bisou. Elle est à l'entraînement et je pense qu'elle nous écoute parce que Safia m'a dit qu'elle allait arrêter l'entraînement et qu'elle allait faire écouter l'interview en direct aux jeunes. Donc, je pense qu'elle nous écoute, Safia. Je lui passe bien le bonjour. Alors, si Safia nous écoute et tous les jeunes à l'entraînement nous écoutent, on leur fait un gros coucou. Et nous, on a la chance d'avoir pour l'instant, on l'a avec nous, c'est Marlène Arnaud à Championne du Monde. Et vous, vous l'aurez donc dimanche 28. Parce que, oui, oui, je croyais que tu allais prendre la parole à Anthony. Mais en tout cas, ce qui me permet déjà de lancer de suite cet événement, puisque Marlène Arnaud n'est pas là par hasard. Elle arrive de Grèce et elle va nous présenter ce qu'elle vient faire dimanche ici chez nous. Oui, donc comme je disais, j'étais à Rode pour le forum international Peace & Sports, le forum régional. C'est l'organisme qui promouvoit la paix par le sport, qui est sous le patronage du Prince Albert de Monaco. Voilà, ça on va en parler tout à l'heure, puisque j'ai, en Marlène, j'ai été chercher sous Wikipédia, il y a 7 pages. Et du coup, je suis ravie d'être dans le sud, enfin, d'être de passage avec Anthony Malveau pour les prochains jours, à l'occasion justement d'un stage de taekwondo qui aura lieu dimanche à Nice. Alors, ça va se passer donc dimanche à Nice, ça va démarrer à 9h et ça va durer jusqu'à 17h. Alors, il y a un programme assez riche. Je rappelle qu'Anthony Malveau est un instructeur de taekwondo diplômé et est, on va dire, le moteur du taekwondo Nice Elite. Sachant que ce club, écoute, moi je te suis depuis quelques temps, j'ai l'impression que vous êtes le meilleur club de France. Est-ce que je me trompe ou j'en rajoute trop ? C'est exact, je confirme, je valide. Non, ben, écoute, Jean-Luc, on fait vraiment le nécessaire pour que les jeunes puissent atteindre leurs objectifs. Et je tiens vraiment à remercier les parents qui nous font entièrement confiance puisque nous accompagnons les jeunes partout dans le monde entier. Donc, ils nous laissent leur enfant à des milliers de kilomètres. Et grâce à leur soutien, parce qu'il est vraiment très important d'avoir le soutien des parents pour nos jeunes, ils peuvent évoluer dans un bon cadre, dans un environnement sain, puisque le sport, c'est très bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Je le rappelle, quel que soit le sport que vous pratiquez. On n'a qu'à te regarder. Mais, voilà, j'ai monté beaucoup de marche pour venir chez toi. Mais effectivement, non, non, c'est une passion que nous arrivons à retransmettre. Et vraiment, on le vit tout comme toi, Jean-Luc, à travers ta radio. Nous, c'est la même chose à travers le sport. Donc, on le fait vraiment avec le cœur. Je suppose qu'on sait tous les trois, tous les quatre, puisqu'il y en a un quatrième que vous ne voyez pas à l'écran. On est des passionnés et on sait ce que ça veut dire, la passion. Donc, dans cette première partie de l'émission, on va parler de taekwondo. On parlera aussi, bien sûr, de l'engagement humanitaire de Marlène. Marlène, je le disais, j'ai été chercher sur Wikipédia. Il y a sept pages. Donc, organisation internationale. Bon, ça, je vais en parler tout à l'heure. On va tout mélanger. En tout cas, Anthony, oui, taekwondo, vous êtes sur tous les fronts. Je sais que vous rentrez tous les deux de Grèce. Et il y avait des membres de ton club engagés en Italie. Oui, tout à fait. On avait un jeune athlète, Hicham O'Haro. Qui est monté sur la première match. Exact. Tu sais tout, Jean-Luc. Tu sais tout, tu vois tout, mais c'est bien. Je vous suis, je vous suis. C'est pour ça que ta radio prend de l'ampleur, parce que tu es très actif. J'essaye de suivre un peu tout ce qui se passe ici chez nous et les associations, et dont la tienne, puisque bon, déjà, nous, on se connaît depuis quelques temps et on s'apprécie. Et donc, voilà, j'ai vu ce que vous avez fait. Par contre, je n'ai pas trop vu les résultats que vous avez fait en Grèce. Alors, effectivement, en Grèce, donc, concernant les jeunes, on a eu Linda Dridi, qui a été la seule médaillée française de tout le week-end. Donc, il faut savoir que maintenant, nos compétitions se déroulent sur trois jours. Donc, ça nous fait partir à chaque fois le jeudi, puisque le jeudi soir, nous avons la pesée, et ensuite, combat le vendredi, pesée le vendredi, combat le samedi, pesée le samedi, combat le dimanche. Donc, ce sont des compétitions qui se déroulent sur trois jours, ce sont des longs week-ends. Il y avait plus de 1200 compétiteurs représentés sur tout le week-end, plus d'une trentaine de pays présents, et il faut savoir que nous avons été la seule médaille française qui a été ramenée par Linda Dridi, que je tiens très chaleureusement à féliciter, puisqu'elle est montée sur la troisième marche du podium. À l'international, il est très, très difficile vraiment de monter sur le podium aujourd'hui, puisque le niveau est très relevé. Donc, voilà, c'est une vraie fierté. Dans quelle catégorie ? Donc, en cadette, moins de 33 kg. C'est des poils légers. Donc, le taekwondo Nice Elite, donc primé, j'allais dire, mondialement. Mondialement. Et Marlène, elle était en Grèce, elle faisait quoi là-bas, Marlène ? Moi, j'étais à Rhodes, du coup, dans le cadre du forum international. Ah oui, elle l'a dit au début, pardon, Marlène. Et c'est vrai, je n'ai pas trop bien écouté. J'étais un peu sous le charme. Je l'ai sur l'écran, donc vous la voyez sur Facebook en live. Une jolie blonde, vous avez de la chance. Merci. Donc, Marlène, on parle un petit peu de Marlène. Marlène, elle a la double nationalité. C'est une franco-canadienne. Marlène, elle a choisi donc la nationalité française pour faire du sport, pour concourir. Et du coup, elle nous ramène des médailles. On est bien contents qu'elle ne soit pas de l'autre côté. Donc, Marlène, elle a énormément de médailles. Est-ce que Marlène a arrêté de la compétition maintenant, je pense ? Oui, donc, enfin, pour revenir un peu sur mon parcours, donc, j'ai été naturalisée française en 2008, quelques jours avant de remporter mon premier titre de championne d'Europe avec, justement, Anthony Malvaux comme coéquipier en équipe de France à l'époque. Donc, j'ai fait un beau parcours sur les couleurs tricolores. J'ai réussi à décrocher la première place au ranking mondial et une médaille surtout aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Et suite à cette médaille, c'est vrai que pendant des années, j'avais toujours eu un engagement associatif en France et je rêvais de participer à une mission humanitaire. Donc, à l'arrêt de ma carrière, c'était le moment idéal. Et je suis partie en Afrique de l'Ouest et j'ai rencontré deux prodiges en Côte d'Ivoire, donc, quelques temps après l'arrêt de ma carrière sportive. Et ils avaient un potentiel qui était énorme, qui était tout simplement exceptionnel. Et j'ai repéré un talent et enfin, ils s'entraînaient dans des conditions qui étaient plus que précaires, dans des quartiers très, très modestes. Oui, là-bas, le sport, ce n'est pas évident. Voilà, enfin, dans mon lieu d'Abidjan. Et à l'époque, je disais, mais je suis sûre qu'avec un peu de moyens, il pourrait être champion olympique. Et enfin, tout le monde lui disait, Marlène, tu es mignonne, mais ça fait quatre jours que tu es sur le continent. Tu vois deux athlètes explosifs et tout de suite, ils pourraient être champion olympique. Oui, mais Marlène avait l'œil. Mais j'y crois, j'y crois. Et du coup, j'ai mis en place une fondation à Abidjan, la fondation Art Angel, pour les accompagner dans l'aventure olympique. Je me suis engagée à leur côté pendant trois ans et à Rio, aux derniers Jeux olympiques. Donc, le garçon, Sheik Sissé, c'est devenu le premier champion olympique de l'histoire de la Gros d'Ivoire, tous sports confondus. Et la fille, Ruth Babi, dans la catégorie des moins de 67 kg, est devenue la première femme championne du monde et médaillée olympique également. Elle a fait taire quelques-uns. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été, enfin, pour moi, ça reste une de mes plus belles victoires parce que… Un projet que tu as monté et que tu as mené à terme. Ouais, puis, enfin, de vivre l'aventure, de transmettre, de partager sa passion avec d'autres, d'essayer d'inspirer les générations futures et de promouvoir les valeurs de l'olympisme, pour moi, c'est encore plus riche de sens. Et du coup, suite à ça, je me suis engagée auprès de l'organisme Peace & Sport, comme je disais précédemment, qui est sous le patronage du Prince Albert de Monaco. Et aujourd'hui, je fais des missions un peu partout à travers le monde pour promouvoir la paix à travers le sport et le sport aussi comme un outil de développement. Je sais que le Prince Albert de Monaco est très attaché à ces mouvements-là. Forcément, parce qu'il est membre du Comité International Olympique et le Prince Albert a participé à trois éditions des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques d'hiver en bobsleigh. Il l'est fait en bobsleigh, oui. Tout à fait. Et donc, oui, oui, je sais que le Prince Albert est très attaché à tout ce qui est sport et surtout donc olympisme. Et d'ailleurs, on le voit, il ne lâche rien là-dessus. Donc, Marlène, en 2012, elle devient ambassadrice du projet Guyane Base Avancée. Donc, c'est ce que tu nous parlais au début, c'est ça ? Ou c'est autre chose encore ? Non, c'est autre chose encore. Anthony, je laisse un petit peu parler Marlène et après, on revient sur toi. Il y a eu pas mal de choses. Le projet Guyane Base Avancée, enfin, c'était dans le cadre, comme le Brésil devait accueillir la Coupe du Monde de foot en 2014 et les Jeux Olympiques de Rio en 2016, l'État français avait voulu mettre une base avancée de préparation en Guyane pour préparer les équipes étrangères dans le cadre de ces deux éléments sportifs. Mais alors, en tout cas, Marlène, ce n'est pas qu'une sportive, c'est aussi une tête bien remplie puisqu'elle est journaliste. Oui. Voilà, donc, ici tout ça, ici tout ça, mais Wikipédia, c'est génial. On peut tout connaître juste avant qu'elle arrive. Elle fait du journalisme. Elle continue ou elle a arrêté ? Un peu, ben, justement, j'étais modératrice sur le forum la semaine dernière et j'avais la chance d'avoir dans mon panel la lauréate du prix Nobel de la paix 2015 pour le carte latinien pour la paix, madame Ouidette Bouchamaoui, donc je continue à faire, enfin, des chroniques comme consultante ponctuellement et m'impliquer comme modératrice animatrice sur les forums. Mais que dans le taekwondo, le sport, ou autre chose ? Là, c'était avec la lauréate du prix Nobel de la paix. D'accord, ok. Donc, c'est des thèmes variés. Monsieur Anthony Malvaux, lui aussi, était quelqu'un de très, très, très engagé et surtout fait beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça, ma question tout à l'heure, à quel moment tu dors ? Et bon, tu m'as répondu, je sais comment on fait, c'est ça ? Quand on est passionné, on ne regarde pas les heures et on dort très peu, en fin de compte. Les nuits, les phases de sommeil sont très courtes. Surtout que toi, en plus, maintenant, tu as un petit bout qui doit certainement parfois t'empêcher de dormir. Donc, tu es aussi, donc le taekwondo, ça, on sait que tu es vraiment en très haut niveau. Tu as fait du très haut niveau, mais tu es engagé aussi dans ta ville. Oui, tout à fait, Jean-Luc. Ma ville qui me tient très à cœur puisque j'ai grandi à Roquebrune. Je suis arrivé à Roquebrune, j'avais 8 ans. scolarisé sur l'école de la plage, puis naturellement sur le lycée Saint-Joseph. Et à l'âge de 15 ans, moi, je suis rentré très jeune. J'ai été détecté par l'équipe de France et j'ai intégré le CREPS d'Aix-en-Provence, donc le sport études, où pendant 5 belles années, j'ai subi ma carrière de sportif de haut niveau. Donc, je m'entraînais matin, midi et soir aux côtés de Marlène. On en a bavé tous les deux, on peut le dire. On a bavé, mais sans regret, sans regret, c'est... Donc, vous avez le même âge ? Non, Marlène est plus âgée que moi. D'accord. Merci de le souligner. Ça se voit un peu quand même, Jean-Luc. Pas du tout, non, c'est pour ça que je posais la question. J'ai pris des coups. J'en ai pris aussi. Mais quand vous, en taekwondo, faites une question bête, il n'y a pas de casque ? Si, si, effectivement. Il y a le casque. C'est pour ça que tu as gardé ce joli visage ? Merci. Les deux, tous les deux. Non, non. Tous les deux, Marlène, tous les deux. Marlène est très jolie et Anthony, ça va aussi. Donc, tous les deux. Merci, Jean-Luc. Je vais vexer personne. Non, non, ben écoute. Non, non, je posais la question parce que c'est vrai que je vous suis, mais je n'ai jamais fait attention, par exemple, s'il y avait un casque ou pas. Oui, tout à fait. On a le casque. Bon, après, le casque, il ne recouvre pas l'intégralité du visage puisqu'il couvre vraiment les parties extérieures du visage. Après, on a la face qui n'est pas couverte. Donc, effectivement, le chaos existe, que ce soit au visage, mais que ce soit aussi au niveau du buste, du plastron, on appelle ça plus précisément. Donc, le chaos existe. Il n'y a aucune retenue dans nos coups. Donc, une petite anecdote. Je me suis fait casser deux fois le nez à l'entraînement. Non, je me souviens. Marlène était là. Marlène était à mes côtés aussi. Donc, je pense même qu'elle a dû m'emmener à l'hôpital ce jour-là. Tu peux avouer que c'est moi qui t'a cassé les mains ? Ouais, 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 il n'ose pas dire. En plus, c'est vrai ? Non, non, c'est tout à fait. Ah, d'accord, d'accord. Non, 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 je croyais. Puis, je te voyais tourner la tête, je me dis ça y est, il se décolle. Non, Marlène ne me touchait pas à l'entraînement. Elle avait du mal à me toucher. J'étais trop rapide pour elle. Il se la raconte. C'est pas faux. Ouais, Anthony, mais toi, en fin de compte, tu as arrêté ta carrière de taekwondo et tu as repris il n'y a pas longtemps. Ouais. Tu as dû en baver mon petit air pour reprendre. Ouais, effectivement, j'ai arrêté. J'avais tout juste 20 ans, 21 ans. J'ai arrêté très tôt puisque j'ai voulu enseigner ma discipline par la suite. Mais effectivement, bon, il faut être honnête, le taekwondo n'est pas aussi populaire que le football. Donc, il faut penser aussi à l'après-carrière. Et je l'ai pensé très tôt, malheureusement, puisque j'étais quand même en route pour préparer les Jeux Olympiques. J'aurais aimé avoir une belle médaille comme Marlène Arnois. Mais j'ai décidé d'arrêter très tôt ma carrière. C'était une volonté de ma part, sans regret, puisque ça m'a permis d'ouvrir mon club il y a maintenant presque 10 ans. Et j'ai aussi créé une société, rien à voir avec le sport, mais des insectisations et des ratisations. C'est presque pareil. Parce que ce que tu fais, c'est pareil, tu élimines les nuisibles. Voilà, j'élimines les nuisibles. Donc voilà, je suis rentré vraiment dans la vie active et ça m'a permis d'être chef d'entreprise aujourd'hui et de pouvoir développer ma passion à travers le club, puisqu'aujourd'hui on a atteint les 200 licenciés. Sur Nice, c'est ça ? On a trois sections sur la ville de Nice. Donc on est sur le port de Nice. Deux sections sur Nice-Ouest. Et une section que tu connais mieux, puisqu'elle n'est pas très loin de chez toi. Avec la Gorbio. On est sur la vallée de Gorbio, à la salle Henri Monin. Ça se passe quand, en salle Henri Monin ? Vas-y, donne-nous les éléments. À la salle Henri Monin, ça se passe très bien. On a une belle salle... Non, non, mais à quelle heure, pardon ? Ah, donc ça se passe quand ? Donc ça se passe tous les soirs, du lundi au vendredi. On a des créneaux le lundi, mardi et jeudi à 17h30, 18h45. Les mercredis à 14h30 jusqu'à 15h45. Et tous les vendredis soirs, de 19h45 à 21h. Sincèrement, je vais te faire un compliment. Je t'admire. Comment tu fais ? Je fais qu'on a aussi Safia qui est à mes côtés. On a aussi notre professeur, Laurent Setor, qui enseigne aussi à nos côtés. Et vraiment, Jean-Luc, quand tu fais quelque chose avec le cœur... Oui, ça je sais. Mais d'ailleurs, c'est vrai, encore un petit bravo à Safia qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui est vraiment là, qui parfois te porte à bout de bras. Oui, souvent. Ne me trompe pas ? Très souvent. C'est le pilier. Elle a fait un signe de la tête, Marlène. C'est le pilier de la maison, Safia. Derrière chaque grand homme, c'est grâce à une grande femme. Exactement. C'est le rôle de Safia. Taekwondo, tous les deux. C'est trop beau comme sport. Alors, je disais tout à l'heure, on va revenir sur le taekwondo, mais Anthony, tu as d'autres activités. Et quand je disais pour ta ville, tu as créé une association qui s'appelle Aimer sa ville, c'est la faire vivre. Cette association a combien d'années maintenant ? Écoute, on l'a créée en 2015, l'association. Comment on l'a créée ? Très simplement, puisque j'étais bien sûr moi-même artisan, je suis même artisan en désinsectisation, d'hératisation, très proche de mes commerçants depuis tout jeune. Et un jour, un commerçant m'a dit, Anthony, écoute, c'est vrai qu'on appuie l'association de commerçants à Roquebrune. Pourquoi pas créer une autre association et dynamiser le commerce de proximité autour de cette association ? Moi, il y a toujours une petite attache sur mes petits commerces que je protège, puisqu'ils sont pour moi indispensables à notre quotidien, que ce soit pour les jeunes, mais aussi pour les personnes âgées, puisque certaines personnes âgées de mon quartier ne peuvent pas se déplacer et sont bien contents d'avoir à leur côté le petit boucher du coin, la petite super-haite, le petit coiffeur. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à nos petits commerces qui se bat au quotidien, puisque ce n'est pas facile pour eux. Donc voilà, on a créé cette association en 2015. Et depuis, on essaie de promouvoir et de dynamiser la ville à travers cette association, à travers les commerçants. On a, par exemple, un événement où tu étais présent, Jean-Luc, et je te remercie encore une fois, c'est l'élection Miss Roquebrune. C'est dommage, ça ne s'est passé qu'une fois. Oui, ça s'est passé. Ça pourrait se refaire. Écoute, je le referai très volontiers. C'est juste un événement qui prend énormément de temps, qui demande des coûts financiers très importants. Et là, on est sur des années où c'est que récolter des finances auprès des petits commerces, comme on avait fait pour l'élection, ça devient de plus en plus dur. Exact. C'est ça le problème. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est un sacré risque financier pour l'association. Donc, je n'ai pas envie de la mettre en péril, l'association. Si demain, on a des partenaires et d'autres sponsors, on va avoir recréé cet événement. En tout cas, tu sais que nous, dans la radio, on sera à tes côtés. Et on transmettra à l'événement ça. Tu sais que quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses, on est là et on sera toujours à tes côtés, Anthony. Tu fais partie du début de l'aventure avec nous et tous ceux qui font partie du début de l'aventure, on les suit et on les suivra toujours. Voilà. On a Paul Couffet qui nous suit, qui nous regarde et qui nous dit « Tu es le meilleur, Anthony, sois au top. » Donc, on a aussi une jeune fille qui s'appelle… Non, c'est son pseudo. Donc, bonne émission à tous. Voilà. Ça, c'est les petits commentaires qui commencent à arriver sur Facebook. Le chat, personne pour l'instant sur le chat. Mais bon, le chat, il faut aller sur le site. Je pense qu'on nous regarde beaucoup plus sur Facebook. Et donc, on est content ce soir de recevoir… On va se faire un petit break musical. Qu'est-ce que ça vous dit ? Vous avez à boire devant vous. Comme ça, vous allez pouvoir boire un petit coup tranquille. On se fait un premier break musical et on se retrouve dans quelques instants. Restez en ligne sur Facebook. Vous savez très bien que le son va être coupé parce que dès qu'on met de la musique sur Facebook, Facebook coupe le son. En tout cas, nous, on continue à enregistrer ici. Donc, vous aurez l'intégralité de la vidéo et de l'interview, musique et son, sur le site de la radio. Voilà. Vous restez en ligne sur Facebook. Vous savez juste que vous allez, dans quelques instants, ne plus avoir de son dès que la musique va réapparaître. À tout de suite. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin Mentonnet, Association Artisans, Artistes, Commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radiofréquence Méditerranée. Une heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. Une heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radiofréquence Méditerranée. Sous-titrage Société 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 Radiofr podcasts Méditerranée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501